Musique Yop les gens, c'est Rayl, j'espère que vous allez bien, que vous allez peut-être En tout cas moi je l'ai, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de Reck & Reval Prenez un billet pour, et aujourd'hui Reck 1 billet pour l'Italie Donc une petite équipe assez sympa, vous allez voir que ça change un peu des équipes que je fais Déjà là en 3-5-2 Et en plus j'ai mis un boost et des joueurs que j'avais pas mal appréciés sur FIFA 13 Bon il y en a certains qui m'ont un peu déçu mais de toute façon on va parler un peu plus après Et en deuxième partie ou vers la mi-temps je pense qu'on parlera des résultats de la Champions League Parce que je pense que les résultats qu'il y a eu n'étaient pas évidents à dire En tout cas moi perso c'est pas ceux que j'avais prédit Après c'est vrai qu'ils sont pas non plus choquants mais bon On va voir ça un peu plus tard Donc au goal à Buffon, assez basique 86 de Général Acheté 7400 crédits Je l'ai acheté avec le style gant Donc tu rajoutes plongeon, jeu à la main et position Voilà Buffon, très très bon 90 de plongeon, 80 de réflexe, 90 de positionnement 78 de jeu à la main, 66 de dégagement, 46 de vitesse Pas super bon au niveau dégagement mais très très bon au niveau des positions Et irréprochable Nationalité on va mettre juste Italie Non j'ai deux boosts, excusez moi j'ai deux boosts Donc au milieu j'avais mis Kelini Donc Kelini voilà C'est défense de la Juve Franchement les 3 défenseurs que j'ai c'est 3 défenseurs de la Juve Kelini il y a vraiment rien à dire 86 de défense, 82 à tête, 77 de vitesse Bonucci boosts que j'ai acheté 21250, 82 de défense, 86 à la tête et 73 de vitesse Donc des stats assez similaires à Kelini Vous pouvez voir quand même que Bonucci a 4 points de défense en moins Mais il en a 4 en tête en plus Il a 4 en vitesse en moins mais après il a un peu plus de passes, dribbles et tirs Après c'est Ogbona Ogbona qui était le défenseur cheaté de FIFA 13 Je l'ai mis, bon il est clairement moins cheaté cette année Mais bon il est quand même pas si mauvais que ça 82 de vitesse, 79 de dégagement et 77 de vitesse Ce qui fait une petite charnière de la Juve Qui joue ce soir en plus contre Lyon Assez sympathique, un petit charnière de la Juve aussi Après en premier MDC j'ai mis Voilà j'étais obligé de mettre ça J'ai mis Pirlo Au début j'hésitais à le mettre en MOC Après j'ai cherché une team en 4-3-3 pour mettre 3 mille centraux Mais bon après voilà j'ai pris ça Pirlo voilà rien à dire, 91 de passes, 82 dribbles 76 de tirs, 58 de vitesse, 67 de défense, 52 de tête À part sa vitesse, il y a vraiment rien à dire Il manque peut-être une petite étoilgiste technique Par contre ces 4 étoiles mauvais pieds font la diff De Rossi, donc voilà j'ai Pirlo qui est un peu offensif J'ai mis De Rossi pour que ça soit un peu plus défensif 69 de vitesse, 83 de défense, 84 de tête, 81 de passes, 72 de dribbles Et 75 de tirs Des stats assez similaires à Dufel et Leni Que je trouve qui est vraiment bon Pour un milieu défensif Voilà des stats qui tournent dans un tour de 75, 80 À part la vitesse Lui aussi 4 étoiles mauvais pieds pour le prix qui coûte ses données En MOC, le numéro 10 de l'AS Roma Voilà je vous dis juste ça, c'est Totti direct Donc certes beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi j'ai mis Totti Mais tout simplement ce Totti voilà c'est 89 de tir, 90 de passes, 86 de dribbles Voilà certes 53 de vitesse, 49 de défense, 54 de tête Mais c'est 5 étoiles mauvais pieds aussi Et c'est pour 115 000 cradiers Si franchement une player review ça vous intéresse Dites-le dans les commentaires Moi aussi ça m'intéresse Après je ne vais pas prendre le temps d'en faire une Si ce n'est pas un joueur qui vous intéresse de trop C'est vrai que par rapport à sa vitesse Il n'est pas tellement intéressant Mais quand on le teste in-game C'est au moins de la folie Et c'est au moins un passeur très redoutable Et un frappeur de coup franc Et un frappeur tout court Qui est vraiment très très bon En MD j'ai pas eu trop trop le choix Il y avait pas mal de MD italiens Qui avaient à peu près les mêmes stats J'ai juste pris le gaucher En plus il a 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles juste techniques Et en plus il n'est pas si mauvais que ça Pour 1000 crédits encore une fois MG un joueur que j'aime beaucoup Que je me demande pourquoi il n'a pas 5 étoiles J'espère que l'année prochaine il les aura Pour 3700 crédits El Charoui tout simplement 87 de vitesse, 85 de dribble 80 de tir, 73 de passe 50 de défense, 57 de tête Un joueur très très bon Et j'espère vraiment que l'année prochaine Il aura ses 5 étoiles Ceci ça serait mérité par rapport à la saison qui fait Qui fait tout le temps T'as le droit d'arrêter de bugger En BU Tout simplement Dynathalie Un joueur que j'avais kiffé l'année dernière Et que je kiffe toujours autant Très très bon Un très très bon finisseur Et voilà Des stats offensifs A 80 minimum 80 de passe 86 de vitesse 86 de tir 87 de dribble 4 étoiles de MVP 4 étoiles de justice technique Surtout pour 6800 crédits C'est donné pour un joueur de 85 de général Et ensuite Palotelier J'avais kiffé sur FIFA 13 Il m'a un peu déçu De toute façon je reviendrai un peu plus tard 4 étoiles de MVP 3 étoiles de justice technique Il m'a acheté 9000 crédits Voilà des stats 84 de vitesse 85 de dribble 82 de tir Une très très grosse frappe Après voilà 67 de passe 75 de tête 48 de défense Donc une petite team Aux alentours des 200 000 Qui fait assez plaisir Voilà voilà Ensuite Bon on va lancer une petite compétition En ligne On va lancer un bouclier des champions Ok bon Alors je vais vous parler un peu de l'équipe D'abord On va juste attendre Qu'il nous montre sa petite équipe L'adversaire Après on va y aller Donc voilà La team franchement Une team est à 200 000 En 3-5-2 C'est une des premières fois Je fais une équipe sérieuse On va dire Que je compte passer du temps dessus En 3-5-2 Souvent j'aime pas trop trop Les 3-5-2 Mais c'est surtout qu'en fait Défenseur droit Je voulais mettre Comment ça s'appelle Ah j'ai un trou Celui du Milan C Attendez Balotelli Gomez Quadrado Pogba Charoui Pirlo Pogba Moi aussi Il aurait pu mettre Pirlo Benassian Danovic Ouais Bon une bonne équipe de Seria C'est cool On va faire Seria contre Seria Je suis en train d'abatter Voilà Mon défenseur droit C'était abatter Après défenseur gauche C'est vrai qu'il y avait Rigito à 80 vitesses Mais j'aimais pas trop ses stats Après je me suis dit C'est vrai que la charnière de la Juve A l'air sympa cette année Pourquoi pas la tenter Et c'est vrai que ça a bien tenu Surtout que je voulais mettre Les 3 minutes de terrain Que j'ai en ce moment Donc Pour l'instant Ça roule pas mal C'est vrai que niveau de passe En plus ça s'enchaîne pas mal Attendez Balotelli directe Ah dommage J'aurais peut-être dû attendre Ah dommage Bon voilà Bonne équipe Bon le goal Il n'y a rien à dire C'est bouffon Connu reconnu Connu comme étant un bon gardien Niveau défenseur central Voilà C'est la défense de la Juve C'est la défense Qu'en Serie A On retrouve tout le temps Les mêmes joueurs De toute façon Après voilà C'est peut-être Bonna qui a un peu baissé Pour l'année dernière Bonucci Franchement J'ai beaucoup aimé Pour le prix qu'il coûte Pour un boost En plus de 20 000 C'est donné J'aurais dû loger Par contre J'aurais dû loger Pour l'instant On a un peu l'avantage On va tenter une petite frappe Avec Dorossi Elle est pas mal Dommage Alors 6 minutes Les gars On lui a fait 3 frappes Il a trop la pression Hop Petit dribble Ah c'est passé On vient en arrière Tournal de shop Ah dommage C'était trop Ensuite Bon voilà Milieu défensif Pirlo Pirlo n'est pas trop à sa place Mais voilà Il y a Dorossi à côté Pour la défense Pirlo fait un peu Un peu l'attaque Quand Toti revient Ou quand Toti Il fait une petite passe Il y a souvent Pirlo Surtout j'ai Un deuxième frappeur De coup franc Ce qui est sympa Voilà Pirlo franchement Il est à caser C'est un peu comme Si on mettait pas Ronaldinho Dans une brésilienne C'est vrai que Ronaldinho est dur à caser Mais il faut le caser aussi Il y a des joueurs Comme ça Steve Gerrard C'est des stars Et il faut les mettre Par contre Je vais peut-être pas tirer Juste voilà Je vous montre la stat De Toti Voilà Il n'y a rien à dire Toti Balotelli Il va voir Il n'y a rien à dire Comme stat Je ne sais pas Pirlo sous la main Je vais essayer de descendre Pirlo voilà Des stats un peu moins bonnes Mais des bonnes stats aussi Je dirais que c'est R-C C'est le seul gaucher que j'ai Oh Stoppé direct Allez Dorossi Il y a une bonne Oh il a une bonne frappe En plus Dorossi Oh c'est le Charoui Il est parti Bah ça va être le but Je pense qu'à mon avis Il est parti un peu trop à gauche On arrive sur à revenir avec Bonucci C'est bien Voilà après voilà Dorossi Dorossi un peu plus défensif Pirlo un peu plus offensif Ce qui fait un bon complément Après Toti boost Voilà il fallait le mettre aussi J'ai appris que Toti Quand il partira à la retraite L'Ess Roma Ne donnera plus le numéro 10 Donc je sais pas si c'est une rumeur Ou si c'est vrai Mais c'est ce que j'avais lu Qui donnerait plus le numéro 10 Pour garder un peu la légende Toti Comme si parmi nous On donnait plus le numéro 10 En équipe de France C'est Yabut Del Charoui El Pharaone Voilà après Je sais pas trop si c'est une rumeur On verra bien quand il partira Mais c'est ce que j'avais lu Après bon Milieu droit J'ai Cersei Qui est pas mauvais du tout Franchement j'avais vu ses stats Au début je m'étais dit Bon Pas l'air génial génial Et au final il dribble vachement vite Et il est vachement rapide Vachement agile Et franchement j'ai beaucoup aimé Milieu gauche El Charoui Il faut le caser C'est un joueur qui est très très bon Et que j'aime beaucoup dans la vraie vie Donc Oh bien joué Buffon J'aime beaucoup dans la vraie vie Donc j'ai voulu le caser dans cette équipe Après voilà Mon attaque d'Inatale Franchement moi j'ai kiffé l'année dernière Et je kiffe toujours autant Alors cette année j'ai pris un but à la con Balotelli par contre Je trouvais qu'il était beaucoup plus puissant l'année dernière Là il manque un peu de puissance Il manque un peu de vitesse Il est un peu lent Je pense que le boost je l'ai pas testé Mais le boost doit vraiment être sympa à jouer Parce que Ce qui manque le boost l'a gagné Et c'est ce qu'il fallait J'ai juste reçu des messages Ok Rien de mal Donc c'est ce qui est manqué pour Balotelli Donc juste Avec un peu plus de puissance Un peu plus de vitesse Il doit être sympa à jouer Après dans l'ensemble Cette équipe elle est très très bonne C'est pas C'est pas non plus une équipe géniale Géniale Mais elle est vachement bonne Très Très collective Moi je trouve que C'est vrai que niveau pass Ça foire jamais Limite les passes Ça rentre tout le temps Au bon endroit où on veut C'est précis C'est fluide Le jeu est très fluide La défense est bonne Vraiment il n'y a vraiment rien à dire Sur cette équipe Après voilà Si vous avez des crédits en plus Il faut rajouter des petits Des petits boost Des petits boost Qui peuvent faire la diff Moi j'ai essayé de pas prendre Ouais je prends deux buts Oh la la Voilà les gars Je suis en train de dire Que l'équipe elle est bonne Rien ne va plus Si vous avez des crédits Par exemple pour rajouter Voilà du Balotelli boost Pour rajouter du Je crois que Pirlo était boost Il y a deux trois joueurs Qui ont l'air sympa Qui a l'unibus Il a l'air sympa Par contre ça va Je vais pas prendre 3-1 non plus Je vais pas prendre 3-1 non plus Mais voilà L'équipe est pas mauvaise Après voilà Il faut peut-être faire Deux trois changements Peut-être un 4-1 à 2 Si Toti boost Vous vous intéresse pas Vous mettez un 4-1 à 2 Avec Pirlo de Rossi Ça fait largement l'affaire En plus c'est beaucoup moins cher Vous mettez à battre en défenseur droit Et Kishito en défenseur gauche Moi j'avais juste envie Je vais tester Pirlo de Rossi Et Toti boost dans la même équipe Bref voilà C'est un choix personnel Pendant que j'y pense Pour l'épisode 16, 17, 18 Et la suite Pense à nous dire Les nationalités S'il vous plaît Les pays C'est vrai que ça commence un peu Avec la galère Bon Mathieu est en train De préparer pour l'Espagne Moi j'ai sûrement Ma prochaine idée Je suis en train un peu D'y réfléchir Mais voilà C'est pas ça nous dire C'est là Au commencementment Et à court d'idées Moi j'essaie de revoir Un peu les anciens messages Pour voir Qu'est-ce que vous nous avez dit C'est vrai que la Suisse Ressent pas mal Mais la Suisse Il n'y a pas vraiment D'un attaque Donc il faut qu'on voit Il y a la Croatie Que moi j'y pense Mathieu aussi Il y pense Donc on verra bien Lequel des deux va y faire Ensuite je vais vous parler Un peu de la Champions League Donc les résultats Qu'il y a eu Donc attendez Il y a Cersei Il y a Cersei Qui est du plat du pire en plus Ah je vais foire Je vais foire Et dit Nathalie Dommage La Champions League Donc mardi soir Il y a eu Le Barça Qui a joué Il y a eu Barça Atletico Pardon Et Montista Nettit Bayern de Munich Donc moi Deux matchs Où je voyais Le Barça Le Bayern gagnant Là c'est vrai Que l'Atletico Cette année Ils sont quand même Assez puissants Donc je parlais D'abord De Barça Atletico On voit la Barça Atletico Un match Bah voilà Un match de Liga BBVA Les deux clubs Se sont retrouvés Je pense que Le joueur à dire Attendez J'ai Petit soucis De manette Le joueur à dire Je pense que Ça serait limite Diego Parce qu'il a mis un but Mais magistral Franchement J'aurais voulu être au stade Juste pour voir ce but Parce que c'est vraiment Un but énorme Il a mis en limite En sortie Que personne pensait Qu'il allait mettre Il était désorienté Il a fait une frappe D'extérieur Qui tape dans la lucarne droite Vraiment magnifique Après bon Derrière Le Barça a riposté Avec un but de Neymar Avec une paste Chut Touti Avec une paste sublime D'Iniesta Vraiment Iniesta Que je kiffais déjà avant Mais vraiment Tous les week-ends Je suis en train de dire Et qu'il est vraiment Très très bon Et que c'est vrai Qu'il y a une année Où il méritait le ballon d'or Mais il l'a pas eu Mais c'est vrai Qu'Iniesta Mérite quand même Plus Et c'est peut-être Un joueur qui est un peu Sous-côté J'ai fait une passe Pour mon corner C'est con Avec une attalée Putain Je parie que ça a frappé Il doit être en défensif L'autre en face Et c'est vrai qu'Iniesta Est un joueur un peu Sous-côté On n'en parle pas assez D'Iniesta Mais A très très bon passeur Et on a encore vu Contre l'Atletico La passe qu'il fait C'est vraiment Enfin Moi vraiment Il n'y avait rien à dire Sur la passe Elle est vraiment parfaite Balotelli J'ai bien joué mon coup J'ai bien joué mon coup Mario Je voulais pas faire la chute J'ai pas fait exprès Et voilà C'est vrai qu'Iniesta Il fait des super passes En ligue Comme en Champions League Il a encore fait des passes Il a été boost Il n'y a pas longtemps Pour ses passes C'est vrai que c'est un joueur Qui m'impressionne Je pense qu'au retour Quand même Le Barça passera Le Barça Le Barça passera Après voilà On peut avoir des surprises C'est l'Atletico L'Atletico peut se réveiller Comme ça C'est vrai qu'ils peuvent Ils ont des très bons joueurs Ils ont eu Dico Costa Ils ont toujours eu Un buteur phare C'est vrai qu'ils ont eu Torez Il y a eu Agoro Agoro est parti Ils ont eu Torez Torez est parti Ils ont eu Falcao Falcao est parti Ils ont eu Diego Costa Voilà C'est vrai qu'ils peuvent Ils ont toujours eu Des très bons joueurs Et ils ont toujours bien préparé Leur suite d'équipe Après moi Ils m'ont prévu Sun Ils sont premiers en BBVA Devant le Real et le Barça C'est pas pour rien Qu'ils sont là je pense Après voilà Je pense quand même Que le Barça A plus d'expérience Et je pense qu'il irait plus loin Que l'Atletico Ensuite Manchester United Contre le Bayern de Munich Un Bayern assez fermé Et assez frustré De ce score Par exemple C'est vrai que 1-1 Bon Manchester United N'est pas non plus en forme Mais bon Ils ont réussi quand même A faire leur match Un but de Vidic Franchement Que j'ai trouvé Vraiment très très joli Un corner frappé Par Je sais plus qui Je sais plus si Je prends des buts Mais c'est des buts Pas permis quoi Un corner frappé Vidic Tu mets une tête Un peu Un peu renversée Comme ça De l'arrière Vraiment très sympa J'ai beaucoup aimé Le but Mais après voilà C'est un peu comme Le match Atletico-Barça C'est que ça a riposté Direct derrière Et derrière Il y a eu Show et Staggart Une demi-volée Quasi parfaite Pleine lucarne Franchement très très belle Et voilà Les deux matchs Sont assez similaires Des matchs assez fermés Avec Un Une équipe compensée Victorieuse Dès le début Le Barça Le Bayern Et au final Bah Le Manchester Et L'Atletico Réussi à riposter Et a réussi à égaliser A faire 1-1 Voilà c'est vrai que les buts Ont été presque en même temps L'égalisation a été presque En même temps aussi C'est vrai que c'est des matchs Qui sont assez similaires Après voilà Après donc Hier soir Mercredi soir Il y a eu des matchs Un peu plus ouverts Donc déjà Un Paris Chelsea Que j'ai plus suivi Que le Real Darkmoon Donc Paris Chelsea Euh Attendez J'ai même un net qui bug encore Les gars pour la petite anecdote J'ai mon joystick Qui se barre à chaque fois Faut que je laisse bien le doigt dessus Bref Après Donc voilà Un petit retour Real Real Darkmoon Donc c'est un peu La revanche du Real Donc le Real a eu sa revanche 3-0 clairement Voilà Le match Ça a été Ça a été la déroute Pour le Darkmoon Ils ont pas suivi Le Real était trop fort Euh Voilà Bale Isco Et Ronaldo Le but de Bale Il est assez sympa Mais bon C'est pas non plus la folie Le but d'Isco Perso J'ai pas mal aimé Il était Pas mal À l'entrée de surface Il avait fait direct la frappe Qui était assez sympa Et Ronaldo Le double contact Qui passe devant le goal Assez crème Voilà Après bon Je pense que le Darkmoon A fait limite sa fin Mais bon L'année dernière Ils ont surpris Avec un Lewandowski Pourquoi pas cette année Mais bon Je pense que déjà La Que Gozu soit parti Je pense que déjà Là ils ont beaucoup perdu Et bon Gozu est parti Mais Bale est arrivé Donc encore Si Gozu serait parti Et le Real Il aurait eu un autre joueur Phare Qui serait parti Mais bon Ils ont perdu Ozzy Dimaria monte Et ils ont gagné Bale Donc bon Je pense que C'est plus que Deux nants dedans Ensuite Le match Le match Avec la seule équipe française En liste Pour la Topos League Paris Chelsea J'ai fait prendre un but Paris Chelsea Donc voilà Un match Assez ouvert Pour Paris But direct Au passage J'ai eu but de Bale A la 3ème minute Je crois Non but de Lewandowski A la 3ème minute De Lewandowski Pardon But de Ezekiel L'avait dit A la 3ème minute Et but De Gary Bale A la 4ème minute Donc un match Assez similaire Moi je regardais un peu Les deux Je switchais un peu Entre les deux Et c'est vrai que Bon 4ème minute Il y avait déjà un 0 Je me suis dit Ça va faire comme hier 1-0 Et 1 à la fois Et en même temps Après voilà Il y a eu un peu plus Donc déjà Le Real n'a pas pris son but Et pareil Tiago Silva Qui fait une faute Dans la surface Après je crois Que c'est à 25ème Ou 26ème minute Hazard Directement Penalty Il trompe Il met direct Un contre-pied A Sirigu Donc 1-1 Et après Un match assez fermé Qui s'est rouvert Ensuite Avec un but De Je sais plus Qui a marqué Le 2ème Je sais que le 3ème C'était Pastore Je crois que le 2ème Ça a été Cavani Si je dis pas de conneries J'ai regardé avec mon portable Je crois que c'était Cavani Le 2ème Dis-moi dans les commentaires Si je fais une petite A Et après voilà Le 3ème Pastore Pastore qui se balade Qui se balade carrément Côté droit Côté gauche Pardon Non de la surface Mais côté droit Par rapport à la télé Excusez-moi Voilà Il s'est baladé Tranquillement Il a dribblé 4 joueurs Il a marqué Franchement Ça m'a un peu étonné Que c'est Pastore Qu'il fasse ça C'est vrai que Juste Lucas Juste avant Enfin juste avant Pendant le match Il avait fait Un joli truc C'est vrai qu'il avait dribblé 4-5 joueurs Je crois Et au final Il avait fait un grand pont Sur David Luiz Que je pense que David Luiz A pas dû aimer Surtout que les deux Sont brésiliens Donc ça a dû un peu Chambrer Mais voilà C'est vrai que c'est un match Mérité pour parier Par contre je voyais pas Je voyais pas une victoire Pour parier Je prends encore un but Voilà Je prends encore un but Et j'arrive pas à jouer C'est un match mérité Pour parier Après moi je les vois pas Je sais pas Pour moi parier Je les vois pas gagner Après c'est sûr que Mon Chelsea A pas montrer Une belle gueule En faisant un 3-1 Après faut pas oublier Que Chelsea En 2010 A perdu 3-1 Contre Naples Et a réussi à revenir A 4-1 Au match retour Ce qui a permis D'être qualifié Après faut voir Au match retour On verra bien Poto quoi Poto quoi Sérieux quoi Après on verra bien On verra bien au match retour Moi perso J'avais dit au début Que je verrais bien Barça Bayern Real Et Chelsea Passer Après ça peut peut-être changer Mais Je reste quand même Sur ma voie comme ça 4-3 Bon son goal fait un peu le con 4-3 Bon les gars on peut revenir quand même Alors on va un peu se concentrer sur le match Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez de la Champions League Si pour vous c'est des surprises ou non Pour moi la surprise Elle a été un peu sur tous les matchs Sauf le Real Après voilà Barça-Atletico Pardon C'est pas non plus une très grosse surprise C'est un match Qu'on attendait quand même assez fermé 1-1 C'est pas non plus Par l'instant c'est l'Atletico Qui se qualifie Après c'est pas non plus Le match de l'année Et c'est un match Pour moi plus de BBVA Que de Champions League Qui a été en tout cas pour l'année Pour moi l'année A été plus un match Limite retour de retour En Liga BBVA Qu'un match de Champions League Il n'y avait pas les mêmes enjeux Moi j'ai toujours dit Les matchs de Champions League C'est jouer deuxième période Du match retour C'est vrai qu'on voit vraiment Là les équipes qui se lâchent Qui vraiment envoient tout ce qu'ils peuvent Pour être qualifiés On peut dire limite Montistinati contre l'Olympiakos 2-0 à l'année Revenir à 3-0 C'est qu'il y a eu un truc entre Et c'est pas l'entraînement C'est pas l'entraîneur C'est pas ça qu'il y a fait C'est que les joueurs ont donné Tout ce qu'ils pouvaient Pour être qualifiés Et voilà Un but T'en mets un deuxième Après tu te dis Pourquoi pas le troisième Et après tu mets le troisième Pourquoi pas le troisième Et ainsi de suite Voilà Montistinati s'arrêtait à 3 Mais ils auraient pu limite En mettre 4 S'ils pouvaient en plus C'est comme ça que marche le foot Et c'est surtout comme ça Que marche la Champions League C'est vrai qu'il peut y avoir Des très grosses surprises En Champions League Ça peut carrément changer Il peut y avoir une victoire 3-0 Au match retour Il peut y avoir 4-0 Personne ça m'étonnerait même pas C'est pour ça que je dis Pour l'instant Personne n'est qualifié Même pour moi Le Real n'est pas qualifié On a vu l'année dernière Ils avaient gagné 3-0 Au retour 4-1 Voilà C'est vrai que Ça s'est fini quand même Grâce au but à l'extérieur Donc c'est vrai qu'ils ont eu chaud On peut voir quand même Que Darkmoon contre Saint-Pétersbourg Tout le monde disait Bon c'est bon Darkmoon sont qualifiés Au final Saint-Pétersbourg A réussi quand même A tirer une belle gueule Et voilà Le foot c'est comme ça Et c'est surtout La Champions League Qui est comme ça Et c'est comme beaucoup de coupes En Coupe de France En Coupe de la Ligue On retrouve à peu près Des choses assez similaires Et pour moi Pour moi Personne n'est qualifié On verra bien La semaine prochaine Donc le 8 et le 9 avril Pour voir les équipes En demi-finale On prend un but de Balotelli Il mérite clairement Sa victoire Bon à 5-3 C'est vrai qu'aujourd'hui C'est plus intéressant Ça ferait être sympa Et ça ferait partager un peu Le match Voilà Une petite équipe De l'Italie Assez sympa C'est vrai que l'Italie Ne sont plus Aucune équipe d'Italie En course Pour la Champions League Mais voilà Assez sympa En plus avec pas mal De joueurs de la Juve Qui jouent ce soir Contre Lyon Dites moi Dans les commentaires Si l'équipe vous a plu Pensez à nous dire Quelques équipes A faire Quelques pays Plutôt Et moi je vous dis Ture bye Peace C'était Eric